Bonjour à tous, alors si on veut révolutionner nos classes, il va falloir qu'on lâche absolument certaines pratiques que moi je faisais à tort et à travers, et que je continue à faire, la preuve. Ici on a travaillé petit, moyen, grand avec des galettes à coller, et ce qu'il faut lâcher donc, c'est les activités sur fiche, parce que franchement, elles servent à rien. Donc là on va travailler la notion rangée dans l'ordre du plus petit au plus grand par exemple. Si je demande à un enfant de classer les galettes de la plus petite à la plus grande, et qu'il sait faire, il va le faire, il m'aura fait plaisir, il n'aura rien appris. S'il ne sait pas le faire, il va coller les galettes dans n'importe quel sens, et moi je vais lui dire, non attention regarde ça c'est la grande, mais là là, je vais l'aider à déplacer les galettes, ça sera fini, il n'aura rien appris non plus. Donc si on veut travailler vraiment rangé dans l'ordre, il faut utiliser des vrais objets, des ateliers à manipuler, des choses qui vont mettre les enfants en action, qui vont leur faire super plaisir, qui vont les amuser, et où ils vont apprendre sans s'en apercevoir. Donc adieu boucle d'or et les trois ours, parce que choisir le petit bol et mettre la petite cuillère dans le petit bol, la grande cuillère là, et les coller pareil sur des fiches, ça ne sert absolument à rien. A la limite, vous pouvez travailler le compte de boucle d'or et les trois ours, pour parler du vocabulaire petit, moyen, grand, grande chaise, petite chaise, moyenne chaise, etc. Ça, c'est ma boîte à histoire, c'est super sympa, parce que les enfants s'approprient le vocabulaire et racontent l'histoire. Donc c'est un petit travail de marionnettiste, où on a des petits bouts de carton qui symbolisent les ours, les trois différents lits, la cuillère, le bol qui a la soupe trop chaude, etc. Les enfants adorent. Donc oui, on l'adore boucle d'or, on peut l'utiliser, mais par pitié, on ne l'utilise pas pour apprendre à classer du plus petit au plus grand. Donc si on veut que l'enfant compare vraiment des tailles, il va falloir lui trouver des jeux. Par exemple, des matryoshkas, qu'on emboîte les unes dans les autres, des oursons, le petit va dans le moyen, qui va dans le grand, ou alors ce type de choses. Parce qu'évidemment, si on met le petit en dessous, on n'obtient pas la pyramide. Ça, concrètement, l'enfant va s'en rendre compte. Mais ce jeu-là tout seul, ça ne suffit pas. Il faut le coupler avec d'autres choses. Et un des meilleurs matériels qui existent pour comparer les longueurs, la taille, ce sont les fameuses barres rouges Montessori. La plus petite fait 10 cm, la plus grande fait 1 mètre. Elles sont lourdes, elles sont épaisses. Les enfants peuvent les mettre côte à côte pour les comparer et pour trouver à chaque fois la plus petite. Ce n'est pas simple du tout, mais si l'enfant sait faire ça, là, il a compris quelque chose. Et ce n'est pas avec des fiches que vous pourrez le vérifier. Si l'enfant arrive à les mettre dans l'ordre et à repérer ses erreurs, là, vous aurez vraiment la preuve qu'il sait comment ranger du plus petit au plus grand. Moi, ce que je fais en classe, c'est que je prends l'enfant en photo au moment où il y arrive. Et ensuite, je viens l'afficher au tableau. Et bientôt, on aura toute la classe affichée au tableau. Il y a des enfants, pour l'instant, qui ne sont pas capables de le faire. J'ai même un élève de toute petite section qui m'a dit « Moi, je ne sais pas encore le faire ». Je lui ai dit « Oui, pour l'instant, c'est un petit peu trop dur pour toi. Je vais te montrer autre chose. Tiens, essaye de faire ça, par exemple. Essaye de faire celui-là. On va faire l'escalier ensemble. Donc, je l'aide, je l'accompagne. Mais tu verras, un jour, tu y arriveras. » Et ce n'est pas grave, en fait, que dans une classe, il n'y en ait pas leurs photos au tableau, qu'ils n'y arrivent pas à un certain moment. Parce que chacun avance à son rythme. Et cet enfant de petite section, il le sait. Aujourd'hui, il n'y arrive pas. Bientôt, il y arrivera. Ce jeu-là, il est super beau. Alors, il coûte une fortune, mais je suis hyper contente de l'avoir dans ma classe. Ce que je dis aux enfants, c'est que je leur demande de monter l'escalier. Si jamais ils descendent l'escalier, c'est que ça ne va pas et qu'ils se sont trompés. Et ça, ça fait aussi travailler les fameuses compétences exécutives dont je parle dans la vidéo précédente. Parce qu'il va falloir élaborer des stratégies pour aller au bout du travail. Et puis, ne pas lâcher l'affaire avant que ça soit terminé et réussi. Mais mon jeu préféré, celui que je vais conseiller à mon élève de toute petite section, c'est pas « Les trois petits ours », c'est celui-là. Regardez comme il est chouette. Et si vous avez des enfants qui sont face à ça, ils n'auront qu'une seule envie, c'est de le manipuler. Donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire le plus haut immeuble avec des cylindres de carton. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas de la même taille. Essaye d'en trouver trois de la même taille. Ça te permettra de faire une base solide. Donc là, ici, l'enfant, il va comprendre un concept. Que si jamais ils ne sont pas de la même taille, ces trois trucs-là, la planche, elle ne va pas tenir dessus. Et puis, par ailleurs, qui est vachement plus intéressant qu'avec boucle d'or et avec la petite chaise qui casse, pardon, mais au niveau physique, ce n'est pas les chaises les plus petites qui cassent le plus facilement. Une chaise très haute sur pattes va être plus fragile. Ici, regardez, si je ne mets que deux pieds à mon tabouret, il est beaucoup moins stable que si j'en ai trois. Donc là, en plus, l'enfant, concrètement, il est en train d'absorber les informations du monde physique. Et ça, c'est absolument génial. Conclusion, pour que les enfants soient intéressés à l'école, pour qu'ils apprennent, il faut absolument que les activités qu'on leur propose aient un sens, qu'elles soient agréables à manipuler et que les enfants soient vraiment acteurs de ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de répondre à une consigne et de coller des images sur une feuille en papier A4 qui a été photocopiée. Il s'agit de manipuler de vrais objets dans la vraie vie et de se faire plaisir. Et c'est comme ça qu'on apprend par le jeu, par la répétition et surtout par un travail en autonomie qu'on peut faire et refaire à loisir. Des activités qui ont du sens, c'est ça qu'on recherche, parce que c'est comme ça que les élèves retiendront des choses.